Donc moi je vais vous parler de ce qu'on fait pratiquement dans notre programme de manière peu concrète la prochaine. Donc l'éducation que nous faisons c'est quoi ? C'est un programme d'éducation multidisciplinaire fait par une équipe, pas par une seule personne et qui est destiné à des patients en insuffisance rénale chronique pris uniquement à l'Institut de Sang. Le programme est fait parce qu'il est nécessaire d'agir en amont de la mise en place de la dialyse afin d'améliorer le quotidien des patients en insuffisance rénale. Ça c'est une recommandation qui existe. Ça nous permet de réduire le coût de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique. Et il ne faut pas confondre les informations que nous donnons tous dans notre quotidien aux patients et l'éducation thérapeutique. La suivante ? Alors comment on a débuté ? On a débuté parce que justement l'ARS a demandé à tous les établissements d'avoir des programmes d'éducation thérapeutique. Et on a été sollicité pour préparer deux programmes, un programme de cardiologie et un programme en néphrologie. Donc on a déposé une demande au niveau de l'ARS parce qu'il y a eu tout un dossier à faire et avec des choses qu'ils nous demandent et qui étaient obligatoires. En décembre 2011, on a obtenu l'autorisation trois mois après et ceci grâce à la motivation du groupe et de la direction de l'Institut. La participation à ce programme se fait de manière, c'est du bénévolat et récemment nous avons été sollicités pour renouveler l'autorisation, ce qui nous a été accordé. La suivante ? Alors l'équipe. Donc il y a un néphrologue, il y a une diététicienne, il y a une coordinatrice, Brigitte Barberilly. Les infirmières ont été recrutées en leur demandant si elles voulaient bien participer. Au départ, on en avait quatre, après on n'en a que trois et apparemment bientôt cinq. Il y a des infirmières qui ont été formées, je vous parlerai après de la formation. Elles ont été formées, elles ont fini la formation et elles vont intégrer le groupe. Une assistante sociale, une psychologue et un représentant des patients. La prochaine ? Quelles sont les aides que nous avons eues de la part de l'Institut essentiellement ? Une formation de 40 heures complète pour tout le personnel de l'équipe. On a eu aussi quelques aides financières de laboratoire pharmaceutique. Et les outils qui nous aident à présenter nos ateliers, les équipes techniques de l'Institut nous ont aidés pour les confectionner. La prochaine ? Alors, comment s'est faite la construction de ce programme ? Donc, il s'est fait en même temps que les uns et les autres étaient en formation, basé sur des ateliers collectifs, ce que nous donnons, avec des supports qui existent déjà, qu'on a été récupérés sur Internet ou chez d'autres ateliers qui nous ont précédés et qui nous ont aidés. Ou alors, nous avons créé des supports, des outils spécifiques à notre spécialité. Par ailleurs, l'amélioration avec les formations et l'expérience de chacun et de chacune. Next. Quels sont les objectifs ? Bien sûr, c'est prévenir l'insuffisance rénale et surtout maîtriser les coûts liés. Améliorer la qualité de vie des patients et de leur entourage. Diminuer la morbid mortalité de l'insuffisance rénale chronique. Donc, permettre aux patients d'acquérir un certain degré d'autonomie dans leur prise en charge quotidienne et retarder le plus possible le recours à la dialyse. Next. Comment se fait notre recrutement et le parcours du patient ? Le programme est proposé aux patients par son néphrologue référent à sa consultation. Tous les patients qui sont porteurs d'une insuffisance rénale chronique peuvent être inclus. Et une fois que le malade a accepté de faire ces ateliers, étant donné qu'on leur propose, mais on ne les oblige pas bien sûr, à ce moment-là, il est intégré dans le groupe et on fait ce dont tu as parlé Alain tout à l'heure, le diagnostic éducatif. C'est une séance qui va durer, entre guillemets, une consultation qui va durer une trentaine ou 45 minutes en présence du néphrologue et d'un membre de l'équipe. Et nous avons tout un dossier avec des questions bien précises sur sa maladie, est-ce qu'il connaît sa maladie, est-ce qu'il connaît son traitement, pour faire un diagnostic, vraiment un état des lieux de ses connaissances. Comment il vit dans sa vie privée, est-ce qu'il vit en appartement, est-ce qu'il est en maison, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il connaît de sa maladie, quels sont ses projets, est-ce qu'il part en vacances, est-ce qu'il ne part pas en vacances. Donc ça, on discute ensemble de manière la plus conviviale possible. Et à ce moment-là, on a un diagnostic éducatif. Next. Donc, les étapes, une fois que l'éducation s'inscrit dans le parcours de soins du patient, il s'agit d'une offre complémentaire de son suivi médical néphrologique, on ne se substitue pas à son néphrologue de référence. Il est proposé par son néphrologue, comme je l'ai dit, il faut le consentement du patient, le diagnostic, et on l'intègre dans le programme. Les ateliers. Donc, on va voir qu'on en a cinq. Les groupes sont constitués, à chaque fois qu'on fait un atelier, il nous faut au moins cinq patients. On a vu que lorsqu'on est trop peu nombreux ou trop nombreux, le résultat n'est pas le même. Donc on a décidé qu'à partir de cinq patients, l'idéal, c'est entre cinq et huit patients. Leurs conjoints peuvent être présents, bien sûr. Beaucoup viennent avec leurs conjoints ou leurs compagnons. Lors de chaque atelier, sont présents le néphrologue avec au moins un membre de l'équipe. Ou quand le néphrologue n'est pas là, c'est au moins deux membres de l'équipe qui font l'atelier ou lorsque l'atelier peut être présenté sans la présence du néphrologue. Donc dans le programme, nous avons six ateliers. Un patient peut bénéficier après avoir fait un atelier d'une séance individuelle, s'il le désire, pour avoir des choses bien précises. Et ça concerne surtout l'atelier de diététique et surtout celui de psychologie avec la psychologue. À la fin de chaque session, une fois que le patient a fait un certain nombre d'ateliers, sur les six, il n'est pas obligé de faire les six. Il y a des patients qui vont en faire trois, quatre ou six. Donc une fois qu'il a fait cette session, il a un entretien individuel pour l'évaluer et on a une fiche d'évaluation avec des points précis que nous devons remettre en fin de programme à l'ARS. À la fin du programme, il y a un courrier type qui est adressé au médecin traitant pour lui donner les résultats, ainsi qu'au néphrologue référent, indiquant la participation du patient aux différents ateliers. Prochaine diapo. Alors les ateliers, comme j'ai dit, on en a six. Un atelier sur l'aspect social et la vie quotidienne des patients en insuffisance rénale. C'est un atelier qui est présenté essentiellement par une assistante sociale et un représentant des patients des malades où on leur dresse les droits qu'ils ont en tant que malades souffrant d'une infection longue durée, à quoi ils peuvent s'attendre comme aide au niveau de la sécurité sociale ou autre, et surtout pour les gens qui travaillent, les arrêts maladie, les invalidités, tout ça. Le deuxième atelier, et c'est un gros atelier qui est divisé en deux parties, c'est un atelier de diététique que nous faisons en fin de matinée, en début d'après-midi, où on parle de la diététique qui concerne l'insuffisance rénale chronique. On a un autre atelier qui concerne la lecture et la compétence concernant les résultats biologiques. Quand les malades reçoivent leurs analyses, et nous en néphrologie, on travaille beaucoup avec la biologie, entre le moment où ils ont leurs résultats et le moment où ils voient leur néphrologue, il peut y avoir des choses importantes à transmettre, qu'ils doivent connaître, pour avancer éventuellement leur consultation. Un autre atelier concernant l'autosurveillance des signes d'alerte de la maladie, qui est très important, et il faut que l'insuffisance rénale ne fait pas parler d'elle. À un certain moment, il y a des signes qui sont très importants, à lieu d'un pulmonaire ou autre, il faut qu'ils sachent le reconnaître. Un autre atelier sur les traitements médicamenteux, donc pratiquement ils ont les mêmes classes de médicaments, on leur apprend à savoir ce qu'est leur médicament, quels sont les effets secondaires importants pour lesquels il faut qu'ils soient avertis, et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire si jamais ils ont un de ces effets secondaires importants. Et un autre atelier qui concerne, donc là c'est psychologique, j'apprends à vivre avec ma maladie rénale. Et là, la psychologue réunit les patients, et elle a des outils pour les faire parler, et dans l'expérience que nous avons eue, la plupart des patients disent « Ah non, non, moi la psychologie, je m'en occupe tout seul », mais ceux qui font le pas, ils sont ravis, ils se détendent, ils changent complètement d'attitude par rapport à cette appréhension qu'on a d'aller parler de sa maladie avec les autres et devant les autres. Next. Alors, quels sont les points forts du programme ? Tout à l'heure on parlait des résultats, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est pas positif ? Ça, les résultats palpables, comme on l'entend en médecine, on ne les a pas, parce qu'on ne les a pas étudiés. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il existe une très grande satisfaction des patients et de leur entourage. La plupart des patients, ils commencent à dire « Je fais un ou deux ateliers » et finalement, ils font les six. Ça, c'est très, très, très courant. Une très grande satisfaction de l'équipe, parce qu'on a le résultat qui nous revient, et on voit les gens à quel point ils sont contents et à quel point ils se sentent à être entendus et aidés dans leur démarche. Et le top, c'est lorsqu'on va manger un repas sans sel au self avec l'ensemble des patients. L'atelier des titis que nous faisons avec Anne-Marie, on fait en fin de matinée, on les invite à manger au self avec nous, c'est l'Institut qui les invite, et on prend tous un repas sans sel pour montrer qu'un repas sans sel, on peut le faire sans problème. La prochaine, voilà. Les points faibles, c'est d'abord le personnel, il n'y a pas de personnel qui est dédié à l'éducation thérapeutique, c'est que les infirmières que nous allons voir, discuter avec et voir si elles sont motivées ou pas pour rejoindre le groupe. Ces infirmières n'ont pas de temps supplémentaire qu'elles peuvent consacrer à l'éducation thérapeutique, autrement dit, quand on était en train de préparer les programmes et tout, les infirmières pour préparer les programmes à la maison, moi aussi, sur mon temps, à moi-même. Le troisième point faible, c'est la mobilité du personnel, parce que les infirmières bougent et elles s'en vont, et quand elles sont parties, on n'a plus personne. C'est une activité non régulière avec beaucoup de difficultés de recrutement des patients et le volontariat, donc, sans rémunération. À prochain. En conclusion, je dirais qu'il faut donner du temps disponible au personnel participant pour qu'elle puisse être plus présente. Avoir du secrétariat, parce que Brigitte, qui est coordinatrice, fait la coordination, mais alors dans le sens le plus large du terme. Il faut qu'elle téléphone aux patients dix fois, il faut qu'elle organise les ateliers, il faut qu'elle coordonne les temps de chacun. L'idéal, ça aurait été d'avoir un secrétariat dédié à ça. D'ailleurs, dans notre demande à l'ARS, la première demande, dans notre dossier, on a dit que non, non, on va avoir une secrétaire qui va s'occuper de ça et tout. Finalement, nous ne l'avons pas. Un autre problème très important, c'est motiver les médecins eux-mêmes pour qu'ils envoient leurs patients bénéficier de programmes d'éducation thérapeutique. Et ça rejoint le fait que, ça serait bien, que l'on rende l'activité d'éducation thérapeutique plus répandue, en l'incluant systématiquement dans le parcours des soins du patient chronique, des gens qui ont des ALD. et surtout, ne pas confondre les informations qu'on donne dans son cabinet à un malade et un programme d'éducation thérapeutique bien structuré et donné par un ensemble, par l'ensemble d'une équipe qui va donner beaucoup plus que l'information qu'on donne en consultation d'une demi-heure. Voilà, j'arrive à la fin. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?